Musique Bonjour tout le monde et bienvenue ! Je vous présente cette fois un format de vidéo un petit peu plus court puisqu'on va se concentrer sur le mois de janvier, sur l'actu-lecture du mois qui vient de se terminer, ce qu'on est début février. Je vais vous présenter quelques livres que j'ai lus, mais pas uniquement. Vous verrez que je vous parlerai d'autres petites choses à la fin. Et pour que ça ne dure pas trop longtemps, je vais commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. C'est Les filles du chasseur d'ours aux éditions de l'Observatoire, la couverture quelque part par ici. Donc qu'est-ce que ça nous raconte ? C'est l'histoire de sept sœurs qui, à la disparition de leurs parents, vont décider de partir vivre toutes seules en autarcie dans la forêt profonde. Ça se passe en Finlande de nos jours. Et donc elles vont décider de tout plaquer pour mener une vie de chasseuse cueilleuse, vraiment comme dans les temps très anciens où il n'y avait aucune technologie. Et pourquoi est-ce qu'elles décident d'adopter ce mode de vie ? Eh bien parce que leur père, qui était une célébrité locale, le plus grand chasseur d'ours de ce coin de Finlande, leur a toujours appris que c'était ainsi qu'il fallait vivre, que c'était la meilleure des voies possibles. Leur père leur a toujours dit qu'il fallait absolument se méfier de la civilisation et surtout d'un certain type de personnes, à savoir les policiers, les services sociaux, les universitaires. Donc les filles n'ont pas fait d'études, ou quasiment pas. Et leur père, c'est leur dieu sur terre. C'est la personne qu'elles admiraient le plus au monde. Et donc quand il disparaît, eh bien elles se disent que pour honorer sa mémoire et pour vivre la vie la plus authentique, la plus véritable possible, c'est la voie qu'il faut choisir. On verra que si au début les sœurs sont très soudées, parce que c'est une question de survie, leur mère disparaît peu de temps après, donc elles se retrouvent livrées à elles-mêmes. Et pour une question de survie, eh bien elles doivent se serrer les coudes, être vraiment comme les doigts d'une main, hyper soudées. Et donc elles vont former cette espèce de clan de cette fille, je crois que la plus vieille doit avoir autour de 21-22 ans, quelque chose comme ça, et la plus jeune 11-12 ans, pas plus. Et donc au début, elles sont toutes plutôt d'accord, en fait, pour mener ce type de vie très extrême, assez dangereux, reculées. Mais au fur et à mesure que les mois passent, et qu'elles se rendent bien compte de ce que ça implique en termes de difficultés à tous les niveaux, et pour leur physique, et pour leur mental, eh bien certaines vont s'interroger, commencer à remettre en question la voix du père, et se demander si leur salut n'est pas ailleurs, tandis que d'autres, elles, vont enfoncer plus profondément encore en elles la conviction que c'est le seul moyen de s'en sortir. Je ne vous en dis pas trop, je vous invite à le découvrir, le parcours de ses sœurs est assez fascinant, et puis surtout de voir en fait comment, moi c'est ce que j'ai apprécié, c'est aussi une histoire de fascination et d'emprise, mais d'émancipation plus ou moins rapide selon les sœurs. Et moi j'ai beaucoup apprécié voir le parcours de chacune, et comment deux presque indivisibles, elles forment d'abord un collectif, un tout, comment chacune va arriver à s'extraire de ce collectif, et à découvrir qui elle est pour elle-même. Donc voilà, très bonne découverte, très bonne lecture. Le deuxième, ça a été un gros coup de cœur, c'est celui-ci. Est-ce qu'on le voit bien ? Oui, La princesse sans visage de Ariel Holsel. Je ne sais pas comment on prononce votre nom, monsieur, je suis désolée. Alors, je l'ai lu parce que, comme je suis libraire, je dois m'intéresser un peu à tous les rayons, je dois avoir des références dans tous les rayons, et je ne connais pas très bien, juste de nom, je connais les éditeurs, je connais un peu les auteurs, et je connais vite fait les pitches pour les œuvres les plus célèbres, mais je ne connais pas très bien la romantésie young adulte. Et au début, je pensais que c'était ça, parce que la couverture, la typo, il y a tous les codes qui me faisaient penser que c'était de la romantésie. Et je me suis dit, bon, a priori, ce n'est pas un style qui m'attire, parce que, je ne sais pas, je ne suis pas forcément le public visé, et puis, alors, pas dans tous les livres, mais dans pas mal de livres que j'ai vus passer, on était beaucoup dans la culture du viol, l'apologie de la séduction par la maltraitance et par le bolossage des femmes, et moi, j'avoue, vraiment, ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas du tout. Donc, comme je disais, ce n'est pas tous les bouquins de romantésie, mais il y en a quand même un certain nombre où c'est ça. Et je voulais quand même avoir des références sur ce style, je voulais quand même pouvoir proposer des choses bien, et je me suis dit, tiens, je vais lire ça, La princesse sans visage, donc j'y allais avec des préjugés, et en fait, ce n'est absolument pas ce à quoi je m'attendais. Déjà, ce n'est pas de la romantésie, en fait, c'est tout simplement de la fantaisie ou de la féerie, puisque ça se passe dans le monde des faits. Les personnages vont parfois amorcer vaguement une romance, mais en fait, ils n'ont pas le temps pour ça, donc ce n'est vraiment pas le nœud de l'intrigue, on ne tourne pas du tout autour du sentiment amoureux et de la conquête de l'élu de son cœur ou je ne sais pas quoi. Là, c'est une histoire de pouvoir, une histoire de complot, de trahison, avec notre héroïne qui est l'héritière illégitime du roi gris. Donc, ça se passe dans un royaume féerique, les royaumes immobiles, qui sont découpés en quatre. Chaque portion du royaume représente une saison, et donc chaque portion du royaume a sa souveraine. Et pour le royaume de l'automne, il s'agissait d'un souverain, le roi gris, qui est mort à la guerre et dont le trône est resté vacant. Sa fille illégitime va être contactée par un étrange personnage assez ambigu, dont on ne connaît pas vraiment les intentions, mais qui va quelque peu lui forcer la main pour qu'elle participe à un concours organisé par les autres reines pour mettre une nouvelle souveraine sur le trône de l'automne, puisque le fait qu'il y ait un royaume comme ça qui ne soit pas dirigé perturbe totalement l'équilibre de tout ce monde-là. Elle, au début, elle n'a pas très envie de participer. Et en fait, elle ne se sent pas spécialement concernée. Mais voilà, on ne va pas vraiment lui laisser le choix. Et elle va entrer dans cette compétition dans laquelle personne ne l'attend, puisqu'elle n'avait pas été invitée à la base. Et donc, elle va devoir prouver sa valeur, participer à un certain nombre d'épreuves pour reconquérir le trône qui lui revient de droit. Et ce faisant, elle va se faire des amies, des ennemis. Elle va découvrir tous les complots, les secrets, tout ce qui gangrène un peu ce royaume. Et elle va en savoir plus sur ses origines, sur son père, sur tout ce qui se trame dans ce royaume. Bref, le style de l'auteur est super beau. Moi, j'ai vraiment apprécié. C'est élégant. Il y a des belles tournures de phrases. Au niveau du rythme, c'est très soutenu. On ne s'ennuie pas une seconde. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de retournements de situations. Les personnages sont intéressants. Il y a des ambiguïtés. Moi, vraiment, j'ai passé un super moment. Je n'ai pas levé le nez. C'est vraiment à découvrir, et pour les ados, et pour les adultes qui aiment ce type de récit qui se passe en féerie. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on n'est pas dans la fée... On n'est pas dans la fée pailletée, hyper mignonne, en tutu, et qui répand le bonheur autour d'elle. On est chez les fées qui, parfois, peuvent être extrêmement cruelles, extrêmement méchantes, extrêmement sournoises. Donc, voilà. On est quand même dans un récit qu'on peut tout à fait lire et apprécier en étant adulte. Donc ça, c'était La princesse sans visage. C'est chez Pocket, et par contre, dans sa version grand format, je ne me souviens plus. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Ensuite, j'ai lu un livre de Laird Hunt qui s'appelle Zori, que je n'ai pas avec moi. J'avais envie de lire cet auteur puisque j'avais déjà lu un roman précédent de lui qui s'appelle, je crois, La maison dans la forêt profonde. Quelque chose comme ça, que j'avais adoré, qui était une sorte de conte noir pour adultes, hyper mystérieux, avec des personnages qui ne sont jamais ce qu'ils semblent être, beaucoup de duplicité, beaucoup de double jeu. Et moi, j'avais vraiment adoré, donc je me suis dit que j'allais relire cet auteur. Et Zori, c'est... Alors, ce n'est pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas pour moi. Ça ne m'a pas vraiment plu. Les premiers chapitres m'ont plu, donc j'ai eu envie de continuer. C'était bien écrit, c'était agréable à la lecture. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'ennuyer et je n'ai pas fini ce livre parce que... Je n'étais pas emballée, je n'arrivais pas à me mettre dedans et à ressentir suffisamment d'intérêt pour ce qui se passait pour avoir envie de le finir. Et en gros, ça nous raconte le parcours d'une femme, Zori, qui... Alors, je crois que dans son enfance... Vous voyez, je ne me souviens même plus exactement. Dans son enfance, je crois qu'elle se retrouve orpheline un peu tôt ou alors... Enfin bref, elle a une enfance pas hyper facile et elle va un peu se débrouiller par elle-même. Elle va trouver, jeune adulte, un emploi dans les... qu'à l'époque, on ne considère pas forcément comme très nocif et qui se révéleront hyper nocif en fait plus tard après des études faites. Et elle va donc appartenir à ce qu'on appelait les Radium Girls, donc qui peignaient ces chiffres sur les cadrans en trempant le pinceau dans la bouche pour que la pointe soit toute fine et en ingurgitant donc des matériaux assez dangereux pour la santé. Donc elle fait un temps dans cette entreprise et puis ensuite, elle part dans la campagne, elle rencontre son futur mari, enfin bon. Et voilà, il se passe pas mal de choses mais qui sont plutôt quotidiennes et qui moi, voilà, ne m'emballent pas plus que ça, ne m'ont pas passionnée. C'est un Zori, c'est un beau personnage mais voilà, qui est peut-être un peu plat, je ne sais pas trop. Enfin, essayez, si ce type de récit, donc très quotidien, où vous allez balayer une vie de la prime jeunesse jusqu'à la vieillesse vous intéresse, allez-y, essayez. Mais voilà, moi ce n'était pas ma tasse de thé. Ensuite, j'ai lu, alors là par contre, énorme coup de cœur, j'ai été bluffée par ce livre, c'est Archive de la joie de Jean-François Beauchemin. J'adore Jean-François Beauchemin, c'est celui qui a écrit Le jour des Corneilles, c'est un auteur québécois et Le jour des Corneilles, c'est une de mes plus grosses claques en littérature, ça a été une lecture merveilleuse, très cruelle, pas facile, avec un style très particulier, mais vraiment, quelle merveille, c'était fou. Donc, quand j'ai vu que Jean-François Beauchemin avait écrit des nouveautés, évidemment, j'ai eu envie de les découvrir. Et Archive de la joie, c'est une merveille, c'est vraiment un joyau. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, c'est plus un journal de l'auteur qui comporte de très courts chapitres, ses réflexions sur la vie, sur le temps qui passe, sur l'aspect éphémère des choses, sur la joie aussi, sa joie au quotidien, même si tout a une fin, même si rien n'est immuable, de contempler ce qui s'offre à ses yeux, de vivre au milieu de la nature. C'est écrit en des termes assez simples, même s'il y a toujours un style qui est hyper travaillé, hyper politique chez Jean-François Beauchemin, mais c'est très, je le trouvais très spirituel, c'est grand, c'est ce qu'il raconte, c'est grand, c'est beau, c'est important, et ça touche droit au cœur. Moi, en tout cas, j'ai vraiment été subjuguée. Le mot n'est pas exagéré, vraiment, j'ai adoré cette lecture. Ce qui est très beau aussi, et pourquoi ça m'a touchée en partie, c'est que Jean-François Beauchemin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect, d'amour, d'admiration pour les animaux, qu'il considère comme ses égaux, donc pas comme des créatures inférieures qui ne seraient pas capables d'une vie psychique intérieure aussi intéressante, aussi importante, aussi riche que celle des humains, pas du tout. Lui, il leur accorde vraiment une vie psychique aussi intense que la nôtre, si ce n'est plus. Et donc, les animaux sont très présents dans ce récit avec leurs rêves, leurs réflexions, leurs espoirs, leurs déceptions, en tout cas, ce qu'imagine Jean-François Beauchemin de leurs émotions. Et c'est une merveille. C'est un livre qui fait beaucoup de bien, qui est très positif, même si parfois, il aborde, comme je vous disais, le temps qui passe et la mort et la perte. il aborde aussi beaucoup de choses légères, comme la joie de vivre, la joie de contempler les merveilles de la nature, comme je vous disais. Bref, lisez-le, c'est une petite pépite, c'est court en plus. Donc, c'est court, c'est léger, ça ne va pas vous prendre trop de place dans le sac, mais moi, je voudrais le garder avec moi tout le temps. Si je n'avais pas un sac ultra encombré, je l'aurais tout le temps avec moi pour pouvoir le relire de temps en temps. En tout cas, il aura une place de choix dans ma bibliothèque et ça, c'est un cadeau que je ferai, je pense, régulièrement parce que c'est merveilleux, tout simplement. Donc ça, c'est pour les livres que j'ai lus en entier et maintenant, juste un petit aperçu parce que j'ai trois lectures en cours, c'est trop. Il faut que, pour les prochains livres, il faut que j'en ai deux maximum parce que sinon, je n'avance pas. Je vous les présente brièvement parce que je ne les ai pas finis. Il y a d'abord Bluebird, donc ça, c'est mon petit bonbon SF très divertissant quand j'ai envie de me poser que je suis claquée et que j'ai envie d'un truc avec des héroïnes badass qui fait boum boum dans l'espace. Voilà, c'est pour le résumer. En réalité, je rigole, mais c'est vraiment ça. On est dans du space opéra avec deux héroïnes qui vont se retrouver embarquées dans un tas de galères qui vont faire route ensemble, qui vont devoir affronter plein de dangers, des personnes qui les recherchent. On est dans l'espace, on a des vaisseaux spatiaux, on a diverses factions hostiles qui se font la guerre. On va essayer de démêler un peu tout ça, de découvrir qui est allié, qui est ennemi. Et on va avoir aussi pas mal de bastons, donc ça va tabasser dans tous les sens. Moi, perso, ça me plaît parce que c'est très divertissant, c'est très efficace. Et pour l'instant, je ne suis pas allée assez loin pour pouvoir dire s'il y a une vraie profondeur des personnages, si l'intrigue tient vraiment la route, etc. Je l'ai commencé. Mais si vous cherchez ce type de lecture vraiment cocon, j'allais dire tranquille, mais non, ce n'est pas tranquille parce que justement, ça castagne pas mal. Mais voilà, de la bonne SF efficace avec pas mal de bastons et des héroïnes aux caractères bien trempés, allez-y. Donc, je n'ai pas fini. Je pense que je vous redirai parce que c'est de grosse bricasse. Je vous redirai ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai fini. Ensuite, celui-ci, j'ai plus avancé déjà. Le jardin des énigmes de Antonio Garrido. Pour l'instant, c'est très bien. J'aime beaucoup. C'est une sorte, c'est un polar mais qui va aussi pouvoir être classé en roman historique. Enfin, quoique, je ne sais pas trop en quoi on va le classer. Donc, ça se passe au mi-19e siècle à Londres. On est pendant la préparation de l'exposition universelle et on va suivre un ancien botaniste de la Compagnie des Indes qui s'est reconverti en chasseur de criminels et qui, au début de cette histoire, commence à en avoir un peu ras-le-bol de bosser en tant que chasseur de criminels avec son associé qui est une grosse brute sans aucun scrupule, un type un peu vulgaire qui ne supporte plus, qui ne supporte plus sa mentalité et il pense à le quitter, à faire affaire tout seul pour travailler un peu plus comme lui, il a envie de travailler. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il va y avoir des tueurs aux trousses et en même temps, dans ce Londres en ébullition, proche de cet événement historique qui va rameuter beaucoup de monde, il commence à y avoir des meurtres un peu étranges et il va se passionner pour ces affaires et essayer de démêler qui est derrière ces crimes tout en échappant aux personnes qui veulent sa mort à lui et tout en essayant de fomenter sa vengeance contre certaines personnes qui ont brisé sa vie. Voilà, ça fait beaucoup de péripéties, beaucoup de choses. Pour l'instant, je trouve ça très efficace, très plaisant. J'aime bien le style qui est très fluide, on est facilement embarqué dans l'histoire. Il y a un mystère autour du passé de notre personnage principal qui a vécu en Inde, qui a perdu un être cher là-bas dans des circonstances pour l'instant un peu floues, mais c'est une histoire qu'il a profondément traumatisée et dont il veut venger la mort de cet être cher. On va voir comment il va y arriver s'il y arrive sans se faire descendre avant et tout en résolvant cette série de meurtres. On a une présence aussi, la petite originalité, c'est que notre héros a des connaissances sur la fleur puisqu'il était botaniste et donc il va y avoir une importance de cette connaissance pour l'aider à résoudre ces énigmes puisqu'il y a un langage des fleurs qui serait utilisé. J'ai juste effleuré pour l'instant cette partie mais on a la présence d'un langage des fleurs qui pourrait l'aider à trouver quelques indices sur cette histoire. Voilà, je le continue avec plaisir et je vous dirai ce que j'en ai pensé plus tard. Et enfin, la dernière lecture en cours elle est un peu plus challenge pour moi parce que c'est le premier roman que je vais lire entièrement en anglais. J'ai déjà lu en anglais mais des textes plus courts dans des nouvelles par exemple et là je me donne le défi de lire ce roman qui a fait plusieurs centaines de pages entièrement en anglais pour m'améliorer, apprendre du vocabulaire et puis pour découvrir aussi la langue de cette autrice dans sa version originale. J'ai déjà lu du Anna Kent c'est un devotion de Anna Kent. J'avais déjà lu A la grâce des hommes que j'avais adoré et que je recommande très régulièrement en librairie. Donc voilà, ça vient de sortir en traduction française sous le titre Incandescente et moi j'en profite que ce soit une actualité littéraire surnotable pour le découvrir mais en VO comme ça je pourrais le conseiller aussi et me faire plaisir en découvrant la plume originale de cette autrice. Donc pareil, affaire à suivre mais pour l'instant c'est très bien. ça nous raconte l'histoire d'amour entre deux femmes dans une communauté luthérienne au 19ème. Voilà, pour l'instant je n'en sais pas plus. Donc on a fini pour la présentation des livres et je voulais aussi vous parler d'une petite actue littéraire qui m'a concernée au mois de janvier. J'ai été invitée à un petit déjeuner présentation des nouveautés par quatre éditeurs d'Imaginaire qui se sont mis ensemble pour nous proposer cet événement à plusieurs libraires et moi. Donc c'était j'ai fait une liste parce que même si l'événement est assez récent j'ai une mémoire un peu de merde. Donc on a été invité par les éditions Nemos, les Forges de Vulcain, le Bélial et la Talente qui chacun nous ont présenté le programme du printemps et comme ce sont des livres qui ne sont pas encore sortis mais qu'ils ont eu la gentillesse de nous fournir quelques services de presse de leurs nouveautés je vais vous présenter un livre à sortir par éditeur. Je ne les ai pas lus encore donc je ne peux pas vous donner un avis subjectif mais je vais vous en lire les résumés. Alors pour le Bélial on va commencer avec leurs nouveautés celui-là est sorti je vous ai dit des bêtises celui-là est déjà sorti ça s'appelle Sweet Harmony et c'est de Claire North que moi j'avais adoré avec La Maison des Jeux sa trilogie La Maison des Jeux qui est sortie dans cette même collection Une heure lumière donc celui-ci même collection et on est plus par contre dans une ambiance à la cette série super creepy mais absolument passionnante j'ai oublié Black Mirror voilà une ambiance à la Black Mirror donc je vous en lis le résumé Londres bientôt jeune et belle Harmony Meets est promise à un avenir radieux sa carrière d'agente immobilière pour yuppies file vers les sommets et le couple qu'elle forme avec Janice fait sensation dans les soirées les plus courues de la city pourtant Harmony a un problème là sur le menton juste un petit bouton pas méchant en trois fois rien mais bien là or ce bouton est une impossibilité ses nombreux abonnements à Full Life son fournisseur de santé assure le parfait réglage de ses nanos et sa kyrielle d'extension garantissant à Harmony l'éclat d'une jeunesse insolente et une efficience maximum en toutes circonstances certes mais alors ce bouton ne pourrait-il pas s'avérer un symptôme car être la meilleure version de soi-même à un prix un prix élevé à vrai dire pour Harmony Meets il se pourrait que l'heure de s'en acquitter est sonnée donc on va être sur un récit autour du culte de l'apparence de la le transhumanisme l'amélioration de ses capacités physiques par la technologie et le bordel la détresse mentale qui en découle quand ça ne fonctionne plus j'ai très hâte de le découvrir celui-ci ensuite nouveauté chez La Talente alors ce très beau livre une belle fabrication ils ont eu la gentillesse de nous offrir DSP avec la version cartonnée merci beaucoup je vous en lis le résumé le monde avant les sécheresses incessantes avant les incendies sans fin avant les nouvelles infections résistantes aux antibiotiques avant la montée des mers acides les tornades et les ouragans avant que les sols ne meurent et ne s'assèchent avant que les masques ne soient nécessaires dans les rues des villes avant que les extinctions massives n'entraînent l'anéantissement du monde naturel c'est le monde qui a été volé ce qui suit est l'histoire de la façon dont il a été perdu de qui nous a coûté quoi de ce que les coupables ont l'intention de faire avec ceux qui restent alors ça ça m'intrigue beaucoup donc c'est de Matt Bell et apparemment de ce que j'en ai retenu on va suivre trois personnages à des époques différentes qui chacun vont essayer de faire un geste en faveur de l'environnement donc ils vont prendre une initiative qui sur le plan écologique paraît sur le papier une excellente idée en tout cas eux sont animés des meilleures intentions quant à ce qu'ils vont faire et on va voir que les conséquences parfois sur le très long terme ne sont pas ce qu'ils avaient espéré ne sont pas ce qu'ils attendaient et voilà ces initiatives elles sont un peu en demi-teinte puisqu'il va y avoir de la très bonne idée comme des conséquences inattendues je ne sais pas trop à quoi m'attendre mais l'éditeur était très très enthousiaste sur ce texte donc ça m'a donné très envie de le découvrir ça sera pour une prochaine lecture du côté des forges de vulcains alors j'aurais pu choisir un autre titre mais qui était une réédition un gros recueil de nouvelles d'un auteur qui est décédé maintenant qui appartient à un autre siècle donc je vais préférer la nouveauté ceci c'est un recueil de nouvelles aussi qui s'appelle l'enfant chaman et autres bestioles à plumes à poils et à peau de Jean-Luc Daciano et pour le résumé on nous dit l'enfant chaman et autres bestioles à plumes à poils et à peau recueillent dix nouvelles aux correspondances souterraines parlent de l'enfance de l'héritage des arts et manières de fuir la violence des êtres ou de comment se réconcilier avec eux adolescente en rébellion contre une cigogne sauvage enfant chaman vivant au milieu de ses animaux demi-fou sans domicile se créant un nid de ronces frère siamois à la voie miraculeuse reclus obsessionnel fille d'explorateur ou dernière survivante d'un monde lointain tous ces personnages portent en eux une vision du monde critique drôle et désenchantée dans un univers se situant à la lisière du fantastique ils font elle danse avec d'étranges figures tutélaires bestioles à plumes à poils ou à peau qui leur permettent de réenchanter le monde et de vivre ça a l'air très chouette de ce que j'en ai retenu il y a donc à la fois ce côté très fantastique poétique autour des humains et des animaux mais aussi un thème un peu plus sombre en filigrane qui est comment survivre comment résister à la violence à la violence des autres contre nous à la violence du monde mais voilà on a un côté je crois violence domestique par exemple ce genre de choses comment y résister et donc je pense que ça va ça va jongler entre ces thèmes très actuels et assez difficiles et un univers assez poétique fantaisiste donc pareil il y a très envie de le découvrir ce sera pour peut-être le mois prochain et enfin notre petit dernier je ne sais plus si celui-là est déjà sorti ou pas je ne sais plus j'ai un doute Central Station donc c'est chez Nemos et celui-ci alors je crois me souvenir qu'on nous parlait d'une SF assez optimiste assez humaniste je ne me souviens plus très bien donc je vais vous lire le résumé aussi Boris Chong vit sur Mars depuis de nombreuses années à son retour sur Terre il atterrit à Central Station un hub interplanétaire où l'humanité s'est réfugiée pour échapper au ravage de la pauvreté et de la guerre un véritable carrefour où se croisent des humains des augmentés des robots des IA des créatures génétiquement modifiées et même des entités extraterrestres depuis son départ bien des choses ont changé et c'est l'histoire de plusieurs vies qu'il va découvrir entre une ancienne amante un enfant aux dons étranges un père malade un cousin amoureux un cyborg mendiant ou encore une data vampire dont la présence est interdite sur Terre de carrefour des planètes Central Station devient alors le carrefour d'une humanité faite de débrouillardises de sensibilité et d'amour où chaque vie a son importance et chaque destin son parcours unique la vie tidar nous offre une vision d'un futur et d'une humanité qui porte en eux la mosaïque d'un avenir fascinant d'un monde en mutation constante où l'espoir est toujours présent voilà donc je me souvenais bien qu'effectivement il y avait un côté optimiste un petit peu peut-être même si la comparaison est très souvent utilisée parce que c'est quand même l'autrice la plus emblématique de ça en ce moment un peu de Becky Chambers peut-être dans l'ambiance où on n'est pas sur une peinture de toutes les catastrophes et de tout ce que l'humanité peut faire de pire mais peut-être de ce qu'elle peut faire de mieux en tout cas ça a l'air très intéressant ça a l'air d'être un livre qui va faire du bien donc voilà pareil il est dans ma pile d'envie je ne sais pas si je le lirai en février en mars mais en tout cas il y passera un moment voilà pour la présentation de ces quatre auteurs d'Imaginaire et de leurs nouveautés et enfin la petite dernière chose que je ça ne veut rien dire ce que je viens de dire la petite dernière chose que je voulais vous dire c'est que sur sa chaîne Jeannot se livre a sorti une vidéo récemment que je trouve très intéressante et qui est un peu une vulgarisation du fonctionnement de l'économie du livre je vous mettrai la vignette quelque part pour que vous la retrouviez la chaîne s'appelle Jeannot ôté à la fin ce livre et elle va nous parler de la répartition du prix du livre pour un livre par exemple qui coûte 25 euros et bien qui touche quoi en réalité dans ce livre entre l'auteur l'éditeur les fabricants les diffuseurs enfin bref comment ça se répartit tout ça et c'est très intéressant si vous n'avez qu'une très vague idée de comment ça fonctionne voilà c'est toujours bien de savoir de savoir tout simplement comment ça marche et comment sont rémunérées les personnes qui travaillent dans la chaîne du livre voilà et bien c'est tout pour moi pour aujourd'hui je suis très fière d'avoir réussi à faire un format de moins de 30 minutes je vais essayer de m'améliorer à chaque fois sur ce point parce que sinon j'ai tendance à beaucoup divaguer donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère que ça vous a inspiré que ça vous a donné envie de lire certains de ses livres et puis je vous dis à une prochaine peut-être en février peut-être pas je ne sais pas il y a un chacha dans le jardin j'ai vu une ombre passer et bien je vous souhaite une très bonne journée je vous fais des bisous salut 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 salut